bonjour donc aujourd'hui on va voir l'objectif c'est les demi-tours marche arrière en droite marche arrière en angle alors pourquoi une manoeuvre en fait c'est pour savoir si vous savez maîtriser la voiture à l'heure très lente et évidemment la manipulation de ce véhicule je vous rappelle lorsque vous faites une manoeuvre n'êtes pas prioritaire donc en aucun cas s'il y a du monde qui arrive on verra effectivement au conduit tout à l'heure s'il y a du monde qui arrive il faut vous arrêter et éventuellement si le véhicule ne peut pas passer on lui fait un signe de la main on communique avec pour lui dire je finis puis après tu iras et éventuellement s'il peut passer vous devez attendre c'est pas vite passé vous n'êtes pas prioritaire donc le demi-tours alors demi-tours tout dépend de la largeur de la route un demi-tour peut se faire si on est ici par exemple on peut le faire une fois et oui tout dépend de la largeur de la route ensuite un demi-tour il ya on peut le faire en une fois on peut le faire en trois en 5 7 9 11 tout ce que vous voulez il n'y a pas de règles précises en demi-tours pour se faire en x fois la particularité du demi-tour évidemment je rappelle des manoeuvres c'est prioritaire à ceux qui arrivent je rappelle et je rappellerai il n'est pas prioritaire quand vous faites une manoeuvre alors si nous sommes arrêtés ici alors il est évident que si vous faites un demi-tour ça veut dire que vous êtes dans une roue à double sens de circulation si vous faites un demi-tour dans une roue à sens unique vous êtes en sens interdit donc les demi-tours se font que dans les roues dans les roues à double sens de circulation donc la première étape d'une demi-tour donc on va contrôler évidemment contrôle rétro plus l'emblumeur et on va avancer et tourner ce volant complètement à gauche comme ceci donc les roues sont à gauche et à peu près grosse roue d'eau entre 50 cm 1 m on va redresser les roues à droite pourquoi pour se préparer pour la seconde phase donc là j'avance encore un peu et je vais mettre les roues vers la droite pourquoi pour la deuxième phase là je vais reculer donc évidemment je regarde partout je recule on verra il faudra regarder dans la vitre arrière vitre latérale etc et là pareil avant de s'arrêter à peu près un mètre avant grosso modo entre 50 cm et 1 m donc grosso modo quand vous arrivez ici on va mettre les roues à gauche vous pouvez se préparer pour la troisième phase partir donc je rappelle le demi-tour peut se faire une fois trois fois cinq fois sept fois etc nombre de fois que vous voulez voilà donc ça c'est pour le demi-tour ensuite la marche arrière ligne droite donc là vous êtes ici bien entendu alors là il va falloir longer un petit peu sa carrosserie donc évidemment quand on fait une marche arrière ligne droite on regarde dans la vitre arrière pourquoi parce que si vous regardez dans le rétroviseur vous ne verrez plus grand chose c'est à dire s'il y a quelqu'un qui arrive etc d'ici vous le verrez qu'à partir de là en regardant derrière vous avez tous ce champ de vision on se retrouve donc là c'est quand même mieux si il y a un enfant qui passe donc là on va regarder dans un premier temps le trottoir assez près on va un petit peu longer un peu cette carrosserie de véhicules et après on va regarder le plus loin possible qu'on puisse voir le véhicule arrive à peu près ici mais on va regarder un peu plus près et un peu plus loin le véhicule arrive ici on regarde un peu plus près et plus loin etc etc au niveau de la marche arrière en angle donc évidemment là c'est purement théorique on va voir ça tout à l'heure en pratique la marche arrière en angle alors donc évidemment on va vous arrêter là on va reculer donc évidemment toujours on va regarder dans la vitre arrière on va reculer jusqu'à temps qu'on voit plus l'arrondi du trottoir donc grosso modo ça peut pas ici et quand on arrive ici en reculant on va regarder en vision directe le côté là on va reculer au fur et à mesure et à un moment donné quand on va arriver à peu près ici on va de nouveau voir le trottoir donc là après la marche arrière devient comme tout à l'heure on va regarder près loin etc donc je vous invite à venir voir la vidéo justement sur le demi tour la marche arrière en angle et la marche arrière en droite à tout de suite on va aller voir le trottoir et puis on va regarder avec la gauche et puis on va aller voir ça